Une officialisation en bonne et due forme. Lors de cette deuxième journée de la Fashion Week masculine, ce jeudi 18 janvier, de nombreuses personnalités ont assisté au défilé Ami Paris. Si Fran Drescher, très élégante dans un tailleur noir, était au premier rang, il en est de même pour Vincent Cassel. Avant de découvrir la collection de prêt-à-porter automne-hiver 2024-2025, imaginé par de prêt-à-porter automne-hiver 2024-2025, l'acteur de 57 ans s'est prêté au jeu des photographes. Après avoir pris la pose, seul, Vincent Cassel a été rejoint par sa nouvelle compagne. Vêtue d'une robe noire à la coupe trapézée en mitouflé dans un long manteau beige, la jeune femme était parfaitement accordée à l'ex-mari de Monica Bellucci. Ce dernier a fait forte impression dans une chemise blanche et un pantalon beige assorti à son par-dessus. Une apparition qui n'a pas tardé à créer la surprise. Et pour cause, Vincent Cassel n'a révélé qu'à demi-mot la fin de son mariage avec Tina Kuneiki, dans les colonnes de Paris Match, le 7 décembre dernier. Alors que le journaliste lui demandait s'il arrivait à trouver une bonne distance entre vie privée et vie publique, la star de la haine y a répondu en toute honnêteté, j'espère. J'ai l'impression de m'être un petit peu plus fait baiser ces dernières années avec les réseaux sociaux, mais bon, j'étais avec une femme plus jeune qui avait besoin de ce truc-là pour s'exprimer. Une formulation au passé qui confirmait leur séparation. Une page semble belle et bien tournée. Supérieure à supérieure à Vincent Cassel, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Vincent Cassel, retour sur son histoire d'amour avec Tina Kuneiki après une rencontre en 2015, puis une officialisation sur tapis rouge lors du défilé Victoria's Secret. L'année suivante, Vincent Cassel et Tina Kuneiki décidaient de se passer la bague au doigt dans la commune de Bidard en août 2018. Dans la petite commune des Pyrénées-Atlantiques, la jeune femme irradiait dans une création sur mesure Vera Wang, avec un imposant jupon en tulivoire et un bustier drapé au décolleté mettant joliment en valeur sa poitrine. Une tenue parfaitement assortie au costume beige de son mari. Après une cérémonie des plus classiques dans l'atmosphère étouffante de la minuscule salle des mariages, Bondé, Vincent et Tina étaient mari et femme. Puis, le soir venu, les deux tourtereaux accueillaient leurs 150 convives dans le très pittoresque domaine de Gastelour, situé à une dizaine de kilomètres de Biarritz. Jusqu'au petit matin, les jeunes mariés, leurs proches et leurs amis stars du cinéma français avaient foulé la piste de danse. Un an plus tard, un autre grand événement chamboulait la vie de l'acteur et du mannequin. Le 19 avril 2019, ils devenaient les heureux parents d'une petite fille, répondant au doux prénom d'Amazonie. Crédit photo, docteur. Crédit photo, docteur. Sous-titrage ST' 501